si on est malade. Y a-t-il d'accord? J'ai entendu un nom. C'est maintenant le moment de la période des questions et je reconnais la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Quand les familles perdaient leur proche à la COVID-19, le Premier ministre a promis qu'ils auraient les réponses qu'il méritait d'avoir par une commission que le gouvernement aurait établie. Cette commission a entendu le Dr Williams lundi et deux jours avant son comparution, la commission a reçu 217 000 documents, 2 000 pages de notes écrites par le Dr Williams, deux jours avant son témoignage. Les notes étaient cavardiers lourdement et le Dr Williams a eu un témoignage interféré par ses avocats qui voulaient protéger le Dr Williams et l'information que la population mérite. Si le Premier ministre voulait avoir des réponses pour les Ontarains, s'il respectait, pourquoi cela semble comme quelque chose où on couvre les mauvaises choses? Je demande à la députée de retirer. Alors, il semble être un camouflage. On a placé l'ordre. La ministre de la Santé, en fait, la chef de l'opposition, c'est exactement le contraire. On a donné la possibilité à la communauté d'avoir lieu parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui se demandent ce qui s'est passé pendant la COVID et on veut qu'ils aient des réponses. C'est une commission vraiment indépendante de son travail. Le Dr Williams est comparu, mais il avait préoccupation quant à certaines choses dans ses documents qui avaient trait aux décisions du Conseil des ministres. Il s'avait l'impression de l'avocat qui devrait être protégé. Cependant, c'était devant la médiation et on a déterminé que tous les documents du Dr Williams devraient être semis et ils ont été semis. Question complémentaire. Monsieur le Président, malheureusement, les Ontarains et Ontariennes vont continuer à se poser ce qui a mal marché avec la réponse du gouvernement à la COVID-19 dans les soins de longue durée parce que cette commission ne reçoit pas des renseignements en temps qu'il méritait d'avoir. On a promis tout renseignement, ce que le Premier ministre a donné. Mais plus tôt, il a donné 217 000 documents deux jours avant le témoignage du Dr Williams. ces notes ont été cavallardées et noircies. Et pourquoi est-ce que ce gouvernement essaie d'empêcher la commission de faire le travail qu'ils ont besoin de faire? La ministre de la Santé. Réponse, en fait, la commission a reçu les documents du Dr Williams. Ils n'étaient pas lourdement censurés et il a répondu à toutes les questions. On a donné tous les documents. Oui, il y a 217 000 documents parce que beaucoup de choses se sont passées pendant la dernière année quand on a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de documents. Mais la réalité, c'est qu'on n'était pas assis sur nos mains. On a pris des fronts. On a donc publié les documents. Question complémentaire. Ce gouvernement a dit non à la communauté en ne donnant pas des documents en temps. Et maintenant, 217 000 documents tout d'un coup qui sont lâchés sur la commission. et le gouvernement refuse de prolonger le temps de mandat de cette commission. C'est inexcusable. Un des avocats a dit que c'est une tâche faramineuse, hercélienne, presque impossible. Les avocats qui entouraient le Dr Williams ne donnaient pas l'occasion de répondre. Qu'est-ce que ce gouvernement essaie de cacher de la population ontarienne ? La ministre de la Santé. Nos réponses. Notre gouvernement a été transparent avec la population ontarienne depuis que cette pandémie a commencé. Le Dr Williams a eu la liberté de ce qu'il voulait et il l'a fait devant la commission. Il a produit tous ces documents. Ils ont été produits. Ils n'étaient pas expurgés, censurés. Les documents ont été présentés rapidement. rapidement à la commission. Il a un grand volume de documents parce que beaucoup de choses, comme j'ai dit, ont été faites. Mais on a été ouvert et transparent. On n'a rien à cacher. On a eu des représentations par le Dr Williams et la Dr Iave devant le public, devant les médias deux fois par semaine des points de presse où le Dr Williams apparaît. Il y a la modélisation qui est présentée par le Dr Brown et le Dr Sand. Et il y a des cartes de tableau de bord qu'on présente au public sur une base régulière en ligne. On publie tout ce qu'on a. Question suivante, la chef de l'opposition. Ma question, c'est la première minute. Et je dois dire, la seule façon qu'on peut enlever le couteau du dos des Ontariens, c'est de prolonger le temps de mandat de la commission. Mais je veux parler d'hier. Quand on a vu, je vais demander à la députée de rétérer ce commentaire. Monsieur le Président, je veux parler un petit peu d'hier. Les unis dans notre province attendent avec anxiété la chance d'avoir le vaccin. Et le Premier ministre a dit hier que nous sommes les premiers au pays quant aux campagnes de vaccination. Et je peux vous dire que ces renseignements, ce n'est pas exact. Aujourd'hui, en fait, on voit le portail québécois qui est ouvert et les gens s'inscrivent pour avoir leur vaccin. Les aînés en Alberta, leur portail est ouvert hier et 25 000 Albertains et Albertennes ont eu un rendez-vous et ils vont avoir leur vaccin la semaine prochaine. En fait, les renseignements que le Premier ministre a dit n'est pas exact. Nous sommes les septièmes parmi les provinces quant au lancement de la campagne de vaccination. Ma question au Premier ministre, est-ce qu'il est prêt à corriger ce qu'il a dit en dénonant aux Ontariens le respect qu'il mérite? Réponse, le Premier ministre. Merci, M. le Président. Je sais qu'il y a un défi quant à la mathématique pour les néo-démocrates. Il y a un million de tests. On a fait 600 000. C'est 60 %. On a 38 % de la population. Et j'aime comment il compare avec d'autres provinces. D'abord, j'aime Jason Kennedy, le Premier ministre de l'Alberta, qui fait un bon travail. Interruption du Président. Alors, s'il vous plaît, vous démarrez la pendule. On a vu ce qui a eu lieu. Il y a eu un système. Mon grand ami, François Legault, un des meilleurs premiers ministres au pays. Ils n'ont pas même fait un seul deuxième dosage. On a fait 250 000. Mais on cible les gens les plus vulnérables, les patients des soins de longue durée, les travailleurs dans les soins de santé. Il faut qu'ils soient vaccinés tout de suite. Vous savez que c'est quoi le problème? On a besoin de vaccins. C'est tout simple. Question complémentaire? Monsieur le Président, partout au pays, c'est une course. Il y a une course entre les vaccins et les variants. Et en Ontario, dans notre province, les variants gagnent, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est troublant pour les aînés de notre province. En fait, quand nos vaccins sont envoyés lentement parce que le gouvernement ne peut pas s'organiser, voici que le docteur Samuelsin s'est aidé. Avec les variants de préoccupation qui sont partout, qui deviennent dominants, nous sommes préoccupés qu'on va perdre beaucoup plus de personnes âgées entre temps. Est-ce que le gouvernement a des renseignements quant au nombre d'aînés dont la vie est à risque parce qu'on a retardé le lancement de la campagne de vaccination jusqu'à la mi-mars? Le Premier ministre. Dieu merci. On a pris de l'action aux aéroports quand les variants arrivaient comme des camions remplis. Il y aurait d'autres variants. On a fait des tests à l'aéroport. On a travaillé avec le fédéral, ce qu'on a apprécié. Quand on parle de munitions, on ne peut pas aller à la guerre. Les munitions, c'est le vaccin. Quand on aura les vaccins, on va s'assurer qu'on va vacciner. On va commencer avec des gens de 80 ans et plus et ça va commencer bientôt suite au bon leadership des bureaux de santé publique. Question finale. Voici ce qui est important pour les Ontariens. On a le nombre le plus élevé de cas de la COVID, 10 500. On a le deuxième nombre de décès au pays, 6 883 et bien sûr, malheureusement, 3739 de ces décès étaient dans les soins de longue durée. Et voilà le problème. 96 % des décès de COVID. Interruption du président, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Chef de l'opposité. 96 % des décès, c'est des gens qui ont plus de 60 ans. Ce sont les gens les plus à risque d'attraper la COVID-19 pendant la troisième vague. Les variants sont ici. Ma question au premier ministre, elle a suivi, monsieur le président. Avec les variants de la COVID-19 qui est parmi nous, avec le fait que le premier ministre a rouvert cette province trop rapidement et le fait que les vaccins ont été retardés de façon dangereuse, comment est-ce que ce gouvernement va s'assurer que les gens ont le vaccin nécessaire? Est-ce qu'il y a un plan de recherche pour assurer que les gens reçoivent le vaccin? Le premier ministre. Merci pour la question. Et en m'adressant à vous, monsieur le président, c'est des chiffres de ce côté et je vais vous donner des chiffres, les vrais chiffres. Les vrais chiffres sont les suivants. Nous sommes les premiers en Amérique du Nord de notre taille avec le cas le plus faible par 100 000 habitants. Nous menons le Canada avec l'exception des petites provinces maritimes. et je vais vous lire pour 100 000 dollars, nous sommes à 68. La moyenne du Canada, c'est 80. Mon ami de la Saskatchewan, c'est 121 comparé à 68. Alberta, dont vous parlez, c'est 103 comparé à 68 chez nous. Le Québec, 93 comparé à 68. En Colombie-Brasil, 92, en Manitoba, 87, en Terre-Neuve et Labrador, ils ont un bon résultat vu qu'ils ont même une occlusion. ils ont un 67. En dehors des petites provinces des maritimes, nous sommes les premiers en Amérique du Nord pour les tests, les vaccins, etc. Nous sommes le chef de file en Ontario suite au bon travail qu'on fait. Alors, s'il vous plaît, question suivante, la députée de Brampton-Centre. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le premier ministre a dit au préposé de soutien personnel qui espérait leur donner une augmentation. Mais ces choses ne sont pas lui. Les préposés dans des communautés de Brampton-Centre, quand ils vont avoir une augmentation permanente, si ce n'est pas le premier ministre qui est responsable, qui est responsable? À vous, Monsieur le Président, pour la première fois dans l'histoire canadienne, on embauche 800, 200 préposés aux bénéficiaires. Nous sommes le premier lieu en Amérique du Nord. On va avoir quatre heures de soins personnels. Pour la première fois, on voit des constructions rapides, des milliers de lits comparés aux libéraux. C'était 600 qu'ils ont fait pendant 15 ans. On fait plus dans un mois que ce qu'ils ont fait pendant 15 ans. On va avoir des établissements de soins de longue durée et renforcer le soin de longue durée pour améliorer le désastre qu'on a hérité des néo-démocrates et des libéraux. Et on va embaucher en total 27 000 préposés aux bénéficiaires et infirmières pour réparer les problèmes qu'on a hérités. Question complémentaire. Merci. Et en m'adressant au premier ministre, l'embauche, c'est une partie de la solution. Il y a un problème de rétention. C'est des employés qui sont faiblement payés et on va continuer à avoir ce problème. Le premier ministre a aussi dit qu'on a fait des proposés aux bénéficiaires qui lui demandent de maintenir ses promesses qu'ils ont depuis un an. Il continue à dire que ce n'est pas à lui de le faire. Encore une fois au premier ministre, si vous n'êtes pas qui prenez les décisions, qui prend les décisions et quand est-ce que ces préposés de ces services de soutien personnel vont recevoir l'augmentation qu'ils méritent. Le premier ministre, je vais corriger si je peux. Je vais faire du lobby de tout le monde de ce côté. Oui, c'est à nous de décider. Depuis 15 ans, ils étaient mal payés, sans jamais une augmentation, jusqu'à ce qu'on a décidé de leur donner une augmentation de 3 dollars par heure. Et on va maintenir ces 3 dollars. Alors, l'opposition, alors, s'il vous plaît. Le premier ministre. En m'adressant à vous, nous étions ceux qui, après d'années de négligence et de décennies de négligence, nous sommes le gouvernement qui leur a donné 3 dollars d'augmentation et on va continuer. On va s'assurer qu'ils sont bien payés jusqu'à ce qu'on puisse attirer plus de gens à la bonne profession. Et ce sont des héros. Et je soutiens ces préposés et dès la première journée, ils le savent, la chef de l'opposition peut-être aimerait aller dans un foyer de soins de longue durée et voir la réaction que j'ai quand je vais dépréposer. Je les aime et eux, elles, elles nous aiment. Certains députés ignorent complètement ma demande de revenir à l'ordre comme si je n'étais pas là, debout ici, complètement, ignorement, complète. On va passer aux avis. Question suivante, le député de Sarnia Lampton. Merci. En m'adressant à vous, Monsieur le Président, je vais poser une question au Premier ministre. J'ai l'honneur de prendre la parole de vous parler d'une question importante pour mes concitoyens et tous les Ontariens, en fait. L'avenir de la canalisation 5, l'impact serait dévastateur non seulement pour l'Ontario, pour le Michigan, l'Ontario aussi bien que le Québec. Une fermeture de la canalisation 5 mettrait le risque de carburant à risque et pour l'aéroport de Détroit. Ça donne 60% de propane et 50% de propane à tout l'État. et dans l'Est du Canada et dans le Mid-Ouest, c'est important cette canalisation 5. Est-ce que le Premier ministre peut partager l'importance de la canalisation 5 de projets d'infrastructures qui sont des deux côtés de la frontière qui sont très importants? Le Premier ministre, je veux remercier le député de Saint-Nordi de la canalisation 5. Je souligne les aspects positifs quant à notre relation avec le Michigan de façon économique et dans le secteur énergétique. Le Michigan est le marché d'export le plus important aux États-Unis et la source la plus importante d'importation. C'est la relation la plus importante au Canada avec 82,3 milliards de dollars de commerce dans les deux sens. Presque 600 000 emplois au Michigan dépendent du commerce et de l'investissement avec le Canada. Le Michigan fait de la valeur de l'importation de l'électricité à Ontario. Presque la moitié des exports d'électricité en 2010, en 2020 ont été envoyés en Michigan. 9 835 gigawatts comparé à ce qu'on a reçu d'eux, juste 26 gigawatts. de l'électricité Question complémentaire? Merci, M. le Président. Et dans ma question supplémentaire, je reviens au premier ministre. Comme on a discuté de la canalisation de l'électricité qui dépasse qui dépasse les détroits à Mackenor qui existent depuis 1953 où on y a du succès et de la responsabilité. Depuis plus de 1965, la canalisation 5 donne de l'huile pour l'industrie et les loges, les ménages. en 2016, pendant l'administration Obama, la commission a fait un examen de sécurité où on n'a pas trouvé de problème. En juin 2020, un rapport de suivi a dit que c'était un danger. Si les gens savaient de cette mesure, est-ce qu'ils seraient appuyés à cesser les activités ou à fortifier les points faibles pour réduire le risque de fuite? Est-ce que le Premier ministre peut partager l'impact de la décision de fermer la canalisation 5 pour les gens de ma circonscription de la région des Grands Lacs et le Québec et l'Ontario? Je veux remercier le député. Le député a 100% raison quant aux impacts négatifs de cette décision pour les gens qui travaillent en Ontario et en Michigan. James Wilson à Sarnia a dit la fermeture pourrait avoir un impact sur lui. Ça fermerait non seulement son travail mais tous les travails. Il a mentionné ses deux frères qui travaillent dans l'industrie prêtre chimique et qui n'auraient pas d'emploi si la canalisation 5 fermait. Ça nous obligerait de déménager nos familles et de sortir de la région pour maintenir le revenu. Vous savez ce qui est incroyable Monsieur le Président jamais dans l'histoire de la province. Le pendulon a passé aussi loin. Nous sommes les représentants du secteur privé et grâce au ministre du Travail la relation qu'il a bâtie avec les métallons les monteurs d'appareil les gens qui installent les taux en un point. Question suivante de la députée de Standard Bay à Ticombe. Ma question s'adresse aux premières minutes. Il y a beaucoup d'éclosions dans les écoles de Standard Bay 4 jusqu'ici et on revient à l'apprentissage virtuel. Les conseillers en éducation de l'EQED ont demandé à ce qu'on soit en virtuel. Les enseignants ont fait de ce qu'ils peuvent mais la situation s'empire d'un jour à l'heure. Malheureusement, nos avis ont été ignorés. Des choses comme limiter le nombre d'élèves en classe et les tests. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à écouter afin qu'on puisse maintenir les élèves à Standard Bay en sécurité à l'école? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Il a un taux élevé de transmission communautaire qui a lieu. On va suivre les conseils de santé publique et de médecins hygiénistes quant à maintenir l'ouverture des écoles. C'est la mission du gouvernement. Comme j'ai dit avant la réouverture de l'école, il y a un consensus dans cette chose. Le risque dans la communauté est reflété dans nos écoles. Ça souligne le fait que la transmission communautaire soit maintenue et qu'on fasse des protections. dans le contexte de Standard Bay, on a eu un investissement de 5 millions de dollars dans le contexte de la COVID pour embaucher plus de gens, nettoyer, etc. Et on a des masques à porter jusqu'à la première année en demandant du protocole et aussi personnel dans ce contexte et les tests asymptomatiques qui soient faits dans les écoles du Nord et inclus dans le Nord. On sera informé des meilleurs conseils médicaux pour que les enfants restent en sécurité. Question complémentaire? Merci. Ma question, encore une fois, s'adresse au premier ministre. Je suis content que vous avez le ministre à mentionner la propagation communautaire. Thunder Bay a dit à ce gouvernement, il est à moi, qu'il a un état d'urgence quant à la COVID. Le manque d'investissement du gouvernement continue jusqu'à ce jour-ci. on ignore l'urgence à Thunder Bay, ce qui touche tout le Nord de l'Ontario. Quand la prison de Thunder Bay a eu une éclosion, il a eu une réponse retardée. C'était tout un échec de la part de ce gouvernement. J'ai dit à ce gouvernement qu'il y a une capacité limitée de nos réseaux de santé pour traiter cette crise. Mon collègue de Cocus de Quinetto a dit cela met en danger la communauté de Scandiga qui a crise après crise. Qu'est-ce que vous faites pour la population de Thunder Bay? C'est une urgence. Pourquoi vous êtes tellement en retard? La ministre de la Santé. Je peux assurer la députée d'en face. On suit la situation à Thunder Bay avec soin. On sait qu'il y a de la transmission communautaire. On n'a plus plus de ressources. Plus de 20 000 gestionnaires des cas et traceurs de cas pour qu'ils soient le fait. On reçoit dans 87% des cas dans les 24 heures. On a investi beaucoup d'argent dans l'hôpital pour ouvrir plus de lits et on suit la situation avec soin. En fait, j'ai parlé avec le docteur William. Il était en contact régulier avec le docteur le médecin hygiéniste local et on reçoit des recommandations du docteur William pour recevoir les données pour déterminer où il faut le placer et s'il faut appuyer le frein d'urgence ou s'il y a d'autres choses. Donc, on suit la situation avec beaucoup de soins et on donne d'autres ressources pour traiter composées avec la situation. Nouvelle question du député de York Centre. au premier ministre. Depuis un an, le gouvernement dit qu'il écoute les experts. Ce n'est pas le cas. En parlant aux médecins, la plupart des cas me disent que les confinements sont de la folie médicale. Il faut avoir plus de protection. Ils écoutent plutôt les élus et les bureaucrates, pas les médecins. Et les gens font semblant de comprendre ce qu'on est. les gens qui ont essayé d'arrêter de boire des boissons sucrées, maintenant, prennent des décisions sur les vies avec des résultats néfastes. Les confinements mènent à la mort, la santé mentale, le désespérant, la dévastation. Le premier ministre le sait, tout le monde ici le sait. Si ce n'est pas la politique, si la santé et sécurité des ontariens est la première priorité. Et on sait que les confinements sont meurtrés. Pourquoi on a encore un confinement? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Je pense que la question démontre bien ce qui se passe tout seul. On va continuer à suivre les conseils du médecin hygiéniste en chef de la province. Les responsables de la santé publique dans les 34 bureaux de santé publique et qu'on écoute leurs conseils, les médecins, les infirmières, les préférences. On fait un bon travail. On va continuer à suivre les conseils médicaux qu'on reçoit. Question complémentaire? Il y a eu des lettres ouvertes qui ont été envoyées dans le Star en juin, encore en juillet, en novembre, dans le Sun. Plusieurs médecins qui demandent au premier ministre d'avoir une approche équilibrée. Comment est-ce qu'il n'entend pas ce cri de milliers de personnes, tout particulièrement aujourd'hui, alors que les Ontariens n'ont plus peur de parler pour dire que la fermeture est mortelle? On demande un certain normal de pouvoir retourner au travail. Puisque le gouvernement ne veut pas admettre que la fermeture est mortelle, pourquoi est-ce qu'il continue à nous emprisonner? Et si on continue le confinement ici, est-ce que le gouvernement continue sur cette voie simplement parce qu'il ne veut pas admettre que son confinement a été une erreur mortelle? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, on parle ici d'un député qui a voté en faveur de toutes les mesures que nous avons mises en place depuis le début de la pandémie. Dans l'opposition, il a appuyé chacune de ces mesures, au contraire du député de l'opposition. On valorise le travail de nos premiers intervenants et de nos travailleurs de la santé et on continue à lutter contre la COVID. député de Sarnia-Lampton, au député Walker, je sais que notre gouvernement travaille de façon acharnée pour aider notre économie à se remettre des conséquences de la COVID. À l'échelle de la province, on fait la transition d'un cadre de prévention de la COVID à l'autre. Plus d'Ontariens sont au travail. Des dizaines de milliers de travailleurs dans ma circonscription et dans la province font face aux difficultés étant donné la menace de fermeture de la canalisation 5. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces travailleurs dans ma circonscription et à l'échelle de la province? Le ministre associé de l'Énergie, merci. J'aimerais remercier le député de Sarnia-Lampton qui fait un excellent travail et pour son excellente question. Notre gouvernement a écouté les inquiétudes des acteurs du milieu de Sarnia-Lampton sur la fermeture de la canalisation 5 d'Enbridge. Un syndicat nous a dit, je cite, le style de vie des membres du local CCC6 serait grandement affecté. Ça changerait grandement l'économie la fermeture de cette canalisation. La canalisation 5 est essentielle. Monsieur le Président, comme l'a dit le député de Sarnia-Lampton, des milliers de familles dépendent de cette canalisation. Je suis fier que notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford, va de l'avant à chaque étape. Député de Sarnia-Lampton, merci. Je remercie le ministre de sa réponse. J'apprécie votre réponse et les efforts de ce gouvernement d'appuyer les travailleurs de ma circonscription. C'est essentiel, cette ligne, pour notre économie locale, mais aussi pour la sécurité énergétique de la province et du pays. D'empêcher la fermeture nécessite un travail à la grandeur du Canada et de l'Amérique du Nord. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral et avec nos voisins de l'autre côté de la frontière pour régler le problème. Est-ce que le ministre peut nous dire à quel point il est important pour nous de travailler là-dessus ensemble? Ministre associé de l'énergie, de nouveau. Encore une fois, merci à l'excellent député de Sarnia-Lampton pour sa question. Il a entièrement raison. Pour notre gouvernement, la question de la canalisation 5 va au-delà de la politique. C'est essentiel pour la population. Si on ferme cette canalisation, ce n'est pas seulement la population de cette circonscription qui seront affectées, mais au Québec, à l'Alberta, au Michigan, on souffrira. C'est la raison pour laquelle il faut travailler ensemble et j'espère que l'opposition officielle se joindra à nous pour appuyer les emplois syndiqués et non syndiqués qui pourraient être affectés par la décision de fermer la canalisation et travailler en faveur et montrer notre côté positif, notre approbation à cette canalisation au cours du débat exploratoire de cet après-midi. députée de l'Université de Rosedale. Prochaine question. Au premier ministre. J'ai une commettante à Avenue Road qui vit dans un immeuble qui est la propriété d'une société. Elle a dû payer deux augmentations de loyers qui étaient illégales. Maintenant, cette société a demandé une autre augmentation illégale. Plusieurs résidents à revenu faible vivent dans cet immeuble et auront de la difficulté à se trouver un endroit abordable à vivre dans la ville la plus dispendieuse au Canada en plein milieu d'une pandémie. Les locataires à 103 Avenue Road veulent savoir que fait ce gouvernement pour arrêter les augmentations de loyers injustes en plein milieu d'une pandémie. L'adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Je remercie la députée pour sa question. Depuis le début de la COVID, notre gouvernement a demandé aux locataires et aux propriétaires de travailler ensemble et d'être raisonnables et les locataires et propriétaires ont montré l'esprit ontarien en le faisant. Dans cet esprit, notre gouvernement stabilise les loyers pour les ontariens et ontariens pour 1,67 million de ménages qui ne verront pas d'augmentation. On remercie les propriétaires et locataires qui travaillent ensemble au cours de cette époque difficile. Merci. Complémentaire. Au premier ministre de nouveau, un rapport de rénovation TO dit que les applications de rénovation ont augmenté de 250 % et que la majorité sont faites par des propriétaires de sociétés pour maximiser leurs profits. Les locataires ont eu la difficulté à payer le loyer parce qu'ils ont perdu leur emploi et que c'était hors de leur contrôle au cours de la pandémie, étant donné plutôt de mettre en place une augmentation des loyers de masse en plein milieu d'une pandémie, créer un risque puisque les gens devront vivre chez des amis, se promener d'un divan à l'autre. Ça pourrait mener à des décès qui pourraient être prévisibles. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'aide pas ses locataires plutôt que les propriétaires qui veulent faire un profit en plein milieu d'une pandémie? le ministre. Merci. Notre gouvernement a déposé plusieurs mesures pour protéger et appuyer les locataires et tout autre commentaire contraire à cet effet est erroné. Nous avons adopté la loi sur la location qui demande à la commission de la location immobilière de négocier un repaiement avec le locataire avant de l'expulser si ce dernier ne pouvait payer au cours de la COVID. Cette mesure fait la promotion des accords de repaiement plutôt que des expulsions pour le non-paiement du loyer. En octobre dernier, on a déposé un gel des loyers afin qu'une grande majorité des ontariens ontariennes des 1,67 million de locataires ne voient pas d'augmentation de loyer au cours de cette période de pandémie de janvier à décime de cette année. Députée d'Ottawa, Vanier. Merci, M. le Président. La question en français pour le ministre de l'Éducation. En juin de l'année dernière, la Cour suprême du Canada a affirmé que le droit à l'éducation en français est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Pourtant, une pénurie d'enseignants francophones persiste dans toute la province et les élèves ne reçoivent pas l'éducation en français auxquelles ils ont droit. La situation demeure urgente et avec l'arrivée de la pandémie, le contexte demeure difficile, mais ça s'est maintenant transformé en crise. En septembre, le gouvernement a annoncé qu'il s'efforcerait d'augmenter le nombre d'enseignants de langue française dans la province. Alors, ma question, c'est, est-ce que le ministre peut fournir une mise à jour sur ce qui a été fait depuis ce temps et comment cela a aidé à atténuer la pénurie d'enseignants? Le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation, avec les syndicats, le ministère de l'Éducation, ce groupe a terminé son travail. J'ai eu quelques recommandations sur la façon dont on peut améliorer et maintenir le niveau de personnel d'éducateurs de langue française par les différents collèges d'éducation. Nous avons besoin d'une approche à multifacette. On travaille aussi avec le ministère des Affaires francophones, le ministère des Collèges et Universités afin que plus de personnes francophones puissent enseigner dans nos écoles. On est fiers de notre éducation francophone. On a les niveaux les plus élevés sous ce gouvernement. On continuera à y travailler. Complémentaire. Monsieur le président. Les conseils de langue française auront besoin de plusieurs centaines d'enseignants supplémentaires dans les prochaines années. Les associations des conseils scolaires ont sonné l'alarme ce mois-ci. L'évolution des écoles de langue française en Ontario est une histoire à succès. Mais le gouvernement doit s'assurer que l'Ontario certifie assez d'enseignants et d'enseignantes pour répondre à la croissance. Cette croissance est impressionnante parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui choisissent l'éducation en langue française. Ce sont près de 110 000 élèves et leurs familles qui sont à risque si le gouvernement ne répond pas à cette situation. Il faut absolument accélérer le travail. Le groupe de travail que le ministre mentionnait a effectivement déposé son rapport avec des recommandations pour répondre à la demande à l'échelle provinciale aux besoins actuels et futurs. Est-ce que le gouvernement s'engage à fournir le soutien financier nécessaire pour la mise en œuvre de ces recommandations? Le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation. Nous allons continuer notre travail avec nos patiniers francophones d'Ontario. On apprécie qu'il est essentiel de continuer à aller de l'avant avec l'éducation francophone. On a vu une augmentation des admissions en éducation de langue française. On a vraiment été au-delà du côté de la pédagogie en français. On est fiers. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a investi dans l'éducation en français d'une augmentation du financement de 4 %. C'est aussi la raison pour laquelle on continue d'aller de l'avant. Et notre gouvernement est de bonne foi et s'inquiète de la situation. Nous serons en mesure d'engager plus d'éducateurs de langue française avec nos partenaires et l'adjointe parlementaire et moi-même avons rencontré différents acteurs du milieu pour régler le problème une fois pour toutes et s'assurer que nous ayons des enseignants de qualité en Ontario pour l'enseignement en langue française. Députée de Sarnia-Lampton, nouvelle question. Oui, c'est ma troisième question. Merci. Au ministre associé de l'énergie de la semaine dernière, plusieurs États américains ont dû mettre en place des états d'urgence en raison du froid, de la vague de froid. Il y a eu un manque de propane dans certains États et c'est la raison pour ces décrets d'urgence. On a vu une augmentation des prix, entre autres, au Michigan. Pourtant, on a décidé de fermer la canalisation 5. Plusieurs ontariens dans les régions rurales dépendent du propane pour pouvoir chauffer leur foyer. Est-ce que le ministre associé peut assurer à cette Chambre la sécurité énergétique de cette province et que c'est essentiel de le faire pour ce gouvernement? Le ministre associé de l'Énergie. Merci. J'aimerais remercier le député de Sarnia-Lampton pour sa question. C'est un dossier important. Les députés ne savent peut-être pas que la ligne, que la canalisation 5 est essentielle pour Sarnia. De fermer cette canalisation, fermera une installation importante ainsi que des installations au Michigan, ce qui augmentera les prix et créera des manques des deux côtés de la frontière. Nous voulons éviter cette crise potentielle et c'est une des raisons pour laquelle notre gouvernement se concentre sur cette question. On continue de rencontrer les acteurs du milieu, les syndicats, les représentants du Michigan pour continuer l'exploitation de cette canalisation sécuritaire. Je peux assurer aux députés que la protection de la sécurité énergétique est essentielle et qu'on n'arrêtera pas de se battre pour les travailleurs de l'Ontario. Merci. Merci. Je remercie le ministre associé. Monsieur le Président, le ministre a mentionné que la fermeture de cette canalisation créerait des manques énergétiques en Ontario et qu'on paierait plus pour l'essence et plus pour les aliments à l'épicerie. Comment est-ce que la fermeture de cette canalisation affecterait de façon négative l'abordabilité de la vie en Ontario? Encore le ministre associé. Je remercie de nouveau le député. Je peux lui assurer qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Le propane est produit à Sarnia. La canalisation 5 fournit différentes usines qui produisent entre autres du plastique, du carburant aviation et autres. lorsque les entreprises ontariennes doivent absorber une augmentation des coûts, ces coûts sont transférés aux consommateurs. C'est inacceptable. Des centaines de milliers de familles font déjà face à des conséquences négatives face à la COVID. La fermeture de la ligne 5 fera ressentir les effets partout à l'échelle de la province et même du pays. M. le Président, nous continuerons de nous battre pour les travailleurs de la province en défendant l'exploitation sécuritaire de la canalisation 5. La prochaine question, le membre de Scarborough au Sud-Ouest. Merci. Les médecins disent que Scarborough est le point d'origine de la COVID puisque plusieurs travailleurs essentiels sont dans cette circonscription. Les cométants nous écrivent à tous les jours pour nous dire que le gouvernement a eu des mesures de vaccins qui sont difficiles à comprendre. Étant donné le manque de vaccins, on n'a pas été en mesure de vacciner et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les vaccins n'ont pas été envoyés dans des régions qui en ont vraiment besoin telles que la région de Scarborough. La ministre de la Santé, comme elle, députée le sait, on a eu la difficulté à obtenir des doses de vaccins de Pfizer et Moderna et ça a diminué nos efforts de vaccination. Mais nous sommes prêts à passer à des cliniques de vaccination de masse qui pourront être dans les pharmacies, dans les bureaux de médecins, mais il faut avoir les doses. on s'attend à ce que le nombre de doses augmente de façon significative au cours des prochaines semaines et on sera en mesure d'aller de l'avant. Mais nous attribuons les vaccins selon la population. Chaque région reçoit son volume équitable, mais on met des ressources supplémentaires dans certaines communautés pour permettre plus de tests, une plus grande réponse et donc on espère qu'au cours des prochaines semaines, nous serons en mesure d'augmenter nos efforts de vaccination. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à la ministre, beaucoup des vaccins ont été coïncés dans les congélateurs pendant des semaines et plusieurs des fonds attribués à Scarborough ont en fait été redirigés ailleurs. Scarborough a fait face à un taux de cas positifs très élevé tout au long de la pandémie et nous avions plus de cas à l'urgence qu'ailleurs. Mais bien qu'on soit un point où il y a beaucoup de cas et où les familles font face à un risque plus élevé de troisième vague, mais hier, les pires ont été confirmées dans l'annonce du plan de vaccination. Est-ce que le Premier ministre s'engagera va avoir une stratégie équitable pour les vaccins qui tient compte des régions qui sont frappées de plein fouet telles que la mienne? La ministre de la Santé, merci, je crois qu'il faut s'en tenir au fait et le fait est qu'il n'y a pas eu de vaccins coincés dans des congélateurs. Ils sont injectés dans les bras des gens le plus rapidement possible et on a 620 000 vaccins qui ont été administrés jusqu'à présent. et ça, c'est nonobstant les problèmes de doses, d'obtention de doses qu'on a. On reçoit, on envoie les doses selon la population et je peux vous dire que notre groupe de travail a aussi une, comprend aussi une composante bioéthique pour s'assurer que chaque communauté soit desservie de façon juste et équitable. Je peux aussi vous dire que nous avons déjà établi une stratégie de communauté et de priorité qui fournit 12,5 millions de dollars aux agences en partenariat avec les unités de santé publique, Santé Ontario et les autres fournisseurs. Nouvelle question, députée de Donne-Vallée-Est. Monsieur le Président, les Ontariens sont déçus de ce gouvernement dans les services pour les enfants atteints d'autisme. Mais on a atteint un point le plus bas jamais vu lorsque les compagnies, lorsque les familles ont été choquées d'apprendre que sous le plan du ministre, les gens qui évaluent les besoins des enfants atteints d'autisme seraient quelqu'un qui n'a eu qu'une formation d'un jour, que ce soit alors que normalement ça devrait être fait par quelqu'un qui a une connaissance des comportements. Comment est-ce que le ministre peut croire qu'une formation d'un jour est assez pour déterminer les besoins d'un enfant atteint d'autisme? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, merci, je suis très heureux de parler du progrès qui a été fait. dans une semaine, on aura 600 enfants dans ce programme basé sur les besoins et tous les outils ont été établis par notre groupe d'experts. Nous avons un comité consultatif qui nous a fait des recommandations et ce document est essentiel. Une des recommandations qui a été faite, c'est que nous ayons un groupe d'applications qui est formé d'experts cliniques, ceux qui font les recherches, ainsi que ceux qui ont une expérience vécue pour la première fois dans l'histoire de la province. On s'est tournés vers la population pour écrire un programme pour les enfants atteints d'autisme. Je suis très fière de ce qui a été établi. On va suivre ces recommandations incluant les coordonnateurs de soins qui ont été mentionnés par le député. Complémentaire. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le député n'a pas répondu à la question. C'était une question très simple. Ce ministre, tout comme son prédécesseur, continue de faire des promesses qui ne seront pas tenues. Peut-être que le ministre est au distrait en essayant de faire des compressions aux services sociaux en pleine pandémie. Je ne sais pas. Mais, M. le Président, lorsqu'on parle des services pour enfants atteints d'autisme, ce gouvernement a laissé tomber les familles à tous les tournois. On n'a pas atteint les objectifs qui avaient été établis et on a dit l'an dernier qu'il y aurait un programme fondé sur les besoins. C'était l'an passé et il n'est toujours pas en place, ce programme. 1 % des enfants obtiendront des services sous son nouveau plan. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prendre au sérieux ce service? Parce qu'ici, on passe à côté d'une génération au complet. Le ministre des Services à l'Enfance des services sociaux et communautaires. Les enfants reçoivent un soutien de la province. On a doublé la quantité de financement dans ce programme. 300 millions. Intervention du président à l'ordre. Député de Don Valley Est à l'ordre. Député de Northumberland Peterborough Sud à l'ordre. Je redonne la parole au ministre des Services à l'Enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président, pour la première fois dans l'histoire de la province, chaque enfant inscrit dans le programme pour personnes atteintes d'autisme reçoit son financement. C'est quelque chose qu'il faut célébrer. Et lorsque ce député était responsable du dossier, c'était moins d'un tiers des enfants qui obtenaient le financement. On a mis en place différents programmes, des services familiaux de base qui sont disponibles pour toutes les familles pour obtenir un diagnostic. ont créé un programme de réponses en situation d'urgence qui aideront les familles lorsqu'elles se trouvent en pleine crise. Ce sera vraiment le blason d'or auquel on se fiera. Nouvelle question, député de York, Sud-Ouest. au premier ministre, comment cette conscription est bafouée par le fait qu'un nouvel abattoir ouvrira dans un de nos districts. Malgré des appels et des courriels contre cette installation, ce dépotoir avait été fermé et maintenant, et son permis avait été retiré étant donné des infractions. mais pourtant, une approbation a été donnée à l'ancien propriétaire malgré des centaines de plaintes et des consultations publiques en 2018. Comment est-ce que cette nouvelle installation a pu être approuvée et quels membres de la communauté ont été consultés? le leader parlementaire du gouvernement? Je ne suis pas au courant de cette question spécifique, mais je peux vous dire que la consultation est très importante. L'agriculture est très importante pour l'économie de l'Ontario et c'est un secteur qui est responsable pour des centaines de milliers d'emplois, des millions de dollars en retombées économiques. L'agence d'inspection a un grand rôle à jouer lorsqu'on parle d'inspection des abattoirs. mais on parle d'une industrie très importante pour tous les Ontariens et Ontariennes. Nous accueillons les emplois créés dans cette circonscription et évidemment, on sera en contact avec l'agence d'inspection du fédéral. Complémentaire. On n'est pas contre les emplois, on veut simplement être consultés et en 2018, le gouvernement a annoncé qu'il n'appliquerait plus les normes environnementales en ce qui a trait au bruit et aux odeurs d'installations telles que cet abattoir et a transféré ses responsabilités aux municipalités. Quand est-ce que le gouvernement prendra la charge pour s'assurer qu'il y ait une approbation avant l'ouverture en mars de cette installation? Pourquoi est-ce qu'on transfère les plaintes aux municipalités? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, la transformation alimentaire est extrêmement importante. Les agriculteurs font un excellent travail pour s'assurer qu'on ait la nourriture sur nos tables. On travaille de près avec l'inspection alimentaire du Canada pour s'assurer qu'on surveille ces installations. Ici, on apportera des centaines d'emplois dans la communauté de ce député. Le député fait un excellent travail pour sa circonscription. Il a déposé plusieurs projets de loi pour demander l'aide à sa communauté. voilà ici une possibilité de créer de l'emploi et d'appuyer le travail acharné de nos agriculteurs. J'espère qu'il appuiera ce projet. J'aime toujours entendre parler de nouvelles possibilités dans les collectivités et j'aime célébrer le bon travail de nos agriculteurs. Merci. Député de Scarborough-Gildwood, merci. Au premier ministre, la semaine dernière, le bureau de la responsabilité financière a déposé son rapport. On a perdu 355 000 emplois en 2020, le plus grand déclin à date. Le taux de chômage chez les jeunes est descendu au niveau le plus beau bas depuis 20 ans, alors que le taux de chômage a augmenté à 22 %. C'est le plus haut jamais noté. Statistique Canada montre que le groupe le plus affecté sont les Noirs, les Autochtones, les personnes de couleur, les femmes et les jeunes. C'est un résultat de l'inaction de ce gouvernement et après chaque mois qui passe dans cette pandémie, tous les jeunes de l'Ontario peuvent s'attendre à tomber encore plus à la queue de la file dans la récession économique. Notre force, c'est notre peuple. Dans le budget qui arrivera, est-ce que le gouvernement retirera ses compressions aux droits de scolarité et aux alaraféos? Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Je sais que le ministre des Collages et Universités voudra aussi parler ici, mais je sais, M. le Président, que l'un des éléments dont on peut être fier en Ontario, c'est l'engagement du gouvernement à engager les gens dans les métiers spécialisés. Il y a des centaines de milliers de possibilités pour les dix prochaines années d'avoir un emploi dans ce secteur et je suis fière de l'investissement historique de notre gouvernement dans ce programme d'apprentissage à la députée. Un programme de pré-apprentissage donne la possibilité aux jeunes d'essayer le métier pendant 12 semaines afin d'obtenir un placement en milieu de travail et je suis heureux de dire que dimanche, une jeune femme de Toronto m'a appelée, Latisha, et elle m'a dit qu'elle était une mère célibataire qui a eu la possibilité de se joindre à ces métiers spécialisés. Maintenant, elle travaille l'acier et elle gagne 44,8 $ par heure et elle a aussi un régime de retraite et des avantages sociaux. Complémentaire. On n'a pas entendu de réponse, M. le Président, parce qu'on ne donne pas la priorité aux besoins des jeunes. Le bureau du directeur de la responsabilité financière nous a expliqué une tendance chez les femmes aussi qui montre qu'il y a eu une perte de 5,8 % d'emploi chez les femmes en comparaison avec la perte d'emploi chez les hommes qui est à 3,8 %. On voit ici une récession qui frappe les femmes. Les femmes sont les plus affectées par cette pandémie et les emplois ne reviendront pas de si tôt. Si le gouvernement ne commence pas à valoriser le travail des femmes dans la main-d'oeuvre occidentariennes, on verra plus de femmes sortir du marché carrément. Il faut donc commencer à valoriser les femmes et la contribution qu'elles font. Les secteurs de l'économie qui ont à voir aux soins ont une main-d'oeuvre plus féminine où se trouve sur la liste de priorités l'investissement dans ces secteurs de l'économie afin que les femmes puissent avoir des possibilités économiques égales et puissent se remettre complètement de cette pandémie. Le ministre du Travail. Je remercie la députée de l'autre côté pour cette question très importante, M. le Président. Notre gouvernement, à chaque jour, travaille pour propager l'espoir et les possibilités à l'échelle de la province de façon équitable. On sait que le bon emploi significatif change des vies. Il renforce les familles et nos collectivités. M. le Président, je suis fier de notre deuxième programme de soins qu'on a lancé à la fin de l'an passé, 77 millions de dollars d'investissement pour se concentrer sur ceux qui ont été affectés le plus par cette pandémie. M. le Président, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes viennent me parler et me disent qu'elles sont en Ontario parce qu'elles me disent « Monty, je voulais devenir une enseignante ou un autre métier plus typique. » Mais je ne connais pas les possibilités dans le métier spécialisé. Il y a pourtant 144 différents métiers qu'on peut choisir dans ce secteur. Arrêtez la pandémie. Il y a beaucoup de conversations d'un côté et de l'autre de la Chambre. Donc, je vous demanderai d'attendre quelques minutes pour pouvoir parler librement. Prochaine question, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Au premier ministre, Niagara a la troisième population la plus vieille du pays et nos aînés ont plus de risques d'attraper la COVID. Étant donné les éclosions et 360 décès dans la région, Niagara est à haut risque. Ça aurait du sens d'obtenir une autre juste part des doses de vaccins. Pourtant, en janvier, on a découvert que 5500 doses du vaccin Moderna promis par la santé publique ont été envoyées ailleurs et ce, au frais des travailleurs de la santé et des aînés. Ma question est la même que nos médecins, que la santé publique, nos travailleurs et résidents demandent. C'est où ont été envoyés nos vaccins et est-ce qu'il va enfin envoyer Annie Agarras à la juste part des vaccins? Leader parlementaire du gouvernement. Le député sait que ce n'est pas le cas, en fait. Comme l'a dit la ministre de la Santé, toutes les régions obtiennent leur juste part des vaccins. C'est dans notre plan de vaccination sur lequel on se concentre sur les différents établissements, les établissements de retraite, de soins de longue durée pour que tous les résidents aient leurs doses. Et ça inclut les travailleurs de la santé. Il y a eu un manque de doses de Moderna et Pfizer, mais Niagara a reçu sa juste part des vaccins. Et c'est dangereux que le député nous dise, tienne ses propos plutôt. on devrait tous travailler ensemble pour prévenir la COVID et non pas faire de fausses allégations. Je demande au député de retirer ses propos. Je retire mes propos. Complémentaire. Mais ce ne sont pas de faux propos. On a dit que les vaccins et la COVID a reçu sa juste part des vaccins. Les médecins de Niagara ne sont pas d'accord. Et donc, on demande notre juste part. Est-ce que le ministre dit que nos professionnels de la santé ne sont pas honnêtes? Les médecins disent souvent que les équipes sont exténuées, que les gens ont besoin d'espoir, que l'espoir, c'était le vaccin, que ça n'a pas de sens, que les doses de vaccins ont été prises de Niagara et envoyées ailleurs. En moins des centaines d'années sont décédées. Il y a une mort à chaque 3,5 heures parce que nous n'avons pas nos vaccins. Quand est-ce que ce gouvernement sera ouvert et transparent avec la population de Niagara et nous dira où ont été envoyés ces vaccins essentiels? Et oui, c'est des propos véridiques. Le leader parlementaire du gouvernement. Aujourd'hui, on a vu l'opposition atteindre un nouveau niveau. On devrait se remettre de la COVID. On a entendu des commentaires de l'opposition du côté des libéraux. Maintenant, c'est la même chose du côté des néo-démocrates. on a vacciné dans les maisons de groupe, dans les foyers de soins de longue durée, les travailleurs de la santé, les gens sur lesquels on s'est concentrés dès le début et on continuera de travailler pour toute la population de la province. Inaudible. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. À l'ordre, le leader parlementaire du gouvernement reviendra à l'ordre. Même chose pour la députée de Windsor-Ouest. Député de Niagara Falls. J'avertis le député de Niagara Falls ainsi que le leader parlementaire du gouvernement. Il y a une mise aux voix différée sur la deuxième lecture du projet de loi 238, loi modifiant la loi de 97 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. On aura une sonnerie de 30 minutes pour permettre aux députés de déposer leur scrutin, qu'on prépare les lobbys.